Ici, nous sommes au chantier, au cœur de multiples réponses aux questions de l'humanité tout entière. Ce gigantesque ouvrage est sorti des terres par la volonté de l'actrice du développement, Madame Clotide Kapinga Moulumba, dans ses territoires présidentiels. Il s'agit du grand projet d'adduction d'eau potable sous l'égide de l'ongé de Mutota Kabea Kamonga, une agglomération au centre de plusieurs défis, dont l'enclavement de quelques zones agricoles, ainsi que le manque d'eau potable. Ces travaux, autrefois aux arrêts, à cause de la défection de la ligne de conduite de la tuyauterie, ont répris avec force et détermination. Bon, là, présentement, nous sommes en train d'intervenir sur le réseau de recoulement de la station de captage. Auparavant, on avait installé la tuyauterie, mais nous avons connu certains problèmes techniques par rapport, d'abord, à la qualité de la tuyauterie qui était passée auparavant, et à le dimensionnement. Parce que la tuyauterie est un peu sous-dimensionnée, c'est ainsi que nous avons eu à tourner sur la tuyauterie d'une bonne qualité, la qualité supérieure, et aussi, nous avons sur-augmenté aussi la section de la tuyauterie, pour pouvoir contenir la pression des eaux que la pompe est en train de recouler par rapport à la poussée. Donc, avec l'enfin de la tuyauterie, il y avait une très forte concentration de l'eau par rapport à la pression. C'est ce qui a besoin même qu'à certains endroits que la tuyauterie parvenait à céder. Et malgré tous les efforts que nous avons eu à fournir, tout est un peu de chacune, mais enfin, nous avons remis comme de l'enfin par rapport à la qualité et au dimensionnement aussi de la tuyauterie. C'est maintenant qu'on nous a promis quand même une bonne tuyauterie, on est en train de procéder au remplacement de l'ancienne tuyauterie sur la conduite de recoulement. Une centaine d'ouvriers embauchés à ce stade de remplacement de la tuyauterie conduit vers le château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes située au centre de la cité de Kenankuna afin de distribuer dans plus de 37 bornes fontaines déjà construites, raccordées et disponibles pour recevoir de l'eau. Rappelons que cette énième action entre dans le cadre de la valorisation et la promotion de l'homme considéré comme l'acteur principal du développement.